Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté du blog du même nom. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ce que je voulais partager dans cette vidéo, c'était simplement un avantage justement de faire de la location par rapport au fait, je dirais, d'être salarié et d'avoir des revenus du travail. Parce que quand vous avez des revenus du travail, vous êtes soumis aux impôts et puis en plus, vous avez tous les préléments qui sont déduits également de votre salaire brut. En général, c'est autour des 26% du brut au net. Et donc une fois qu'on arrive au net, on paye encore des impôts en fonction des différentes tranches marginales d'imposition, 14, 30, 41, 45%, etc. Donc après, bien sûr, c'est des tranches qui sont appliquées en fonction de certains montants. Et c'est vrai que ce n'est pas très avantageux par rapport au fait de faire de la location meublée ou non meublée. Où là, déjà, dans un premier temps, vous bénéficiez de déductions. Si jamais vous choisissez le mode fiscal au foncier ou le régime microbique pour la location nue ou la location meublée. Ou alors le mode au réel pour déduire différentes choses, différentes charges. Et donc déjà, dans un premier temps, par rapport à ce que vous touchez, vous avez des déductions qui sont possibles. Donc en régime foncier, vous avez 30% de déductions. En régime microbique, pour le meublé, vous avez 50% de déductions. Et puis au réel, vous pouvez déduire un ensemble de choses. Vous pouvez aussi bénéficier du déficit foncier en ce qui concerne le régime non meublé. Donc avec jusqu'à 10 700 euros, vous pouvez déduire ça de vos autres revenus, c'est-à-dire de vos revenus du travail ou autres. Et le reste, c'est-à-dire ce qui dépasse les 10 700 euros, vous pouvez le reporter les années suivantes en déduisant en plus des impôts les prélèvements sociaux. Donc ça reste quand même avantageux en non meublé. Et puis en réel, vous ne déduisez pas ça de vos revenus du travail, mais vous déduisez ça de vos revenus meublés. Ce qui fait que vous pouvez, pendant plusieurs années consécutives, ne payer aucun impôt, être à zéro. Et vous bénéficiez surtout de l'amortissement, où là il y a quand même un montant, un pourcentage assez important qui est déduit chaque année. Voilà, que ce soit l'amortissement du mobilier ou de l'immobilier. Et donc ça c'est le premier point. Et ensuite, en plus de pouvoir déduire des choses en matière d'immobilier, mobilier, et puis de manière générale je dirais, vous avez un deuxième avantage qui n'est quand même pas négligeable. C'est que vous avez des prélèvements sociaux que de 15,5% qui sont calculés, contrairement au salaire, au revenu du salaire, où là vous êtes plus aux alentours des 26% qui sont déduits de vos revenus du travail. Donc on voit tout de suite l'intérêt d'investir dans l'immobilier, que ce soit dans la location nue ou dans la location meublée, pour pouvoir générer justement de l'argent et gagner votre vie à terme grâce à ça. Donc c'est ce que je voulais partager. Likez la vidéo, mettez une mention j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne également pour recevoir les prochaines notifications et avoir plus d'informations, que ce soit sur l'enrichissement personnel, sur le développement personnel, ou sur des solutions pratiques que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours. Et puis mettez vos commentaires également si vous avez des éléments à rajouter. Moi je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est juste pour vous donner les avantages qu'il y a dans le fait d'investir dans l'immobilier. Et puis vous pouvez aussi aller consulter mon blog, qui s'intéresse à gagner de l'argent et la liberté, où vous aurez également plus d'éléments, un peu plus de détails par rapport à ça, en allant voir notamment ma page Facebook ou Twitter. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !